A'ouzou billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Les chrétiens modernes ont délibérément abandonné la pratique des ablutions qui précède la prière, lavage du visage, des bras, des pieds, et humidification des cheveux, mais cet acte demeure une obligation. Car tous les prophètes sans exception accomplissaient leurs ablutions comme nous le montre la Bible, et Moïse et Aaron avec ses fils en lavèrent leurs mains et leurs pieds. Et quand ils entraient au tabernacle d'assignation, et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient, selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Exode 40, 31-32 Bien que Paul ait corrompu les enseignements de Jésus-Pé et bénédiction sur lui, il accomplissait lui-même ses ablutions. Exemple Paul ayant donc pris ses hommes avec lui, et le jour suivant s'était purifié avec eux. Acte 21, 26 Jésus-Christ 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 Les femmes musulmanes accomplissent la prière en se couvrant les cheveux. Exemple dans la Bible Mais toute femme qui prie, ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Or s'il est déshonnête à la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. 1 Corinthiens 11, 5-6 Et encore, jugez entre vous-mêmes, est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte ? 1, 13 Les musulmans accomplissent la prière en se courbant, s'agenouillant, et se prosternant après avoir ôté leur soulier, à l'image des prophètes. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Psalm 95, 6 Et Josué se jeta sur son visage à terre, et se prosterna, Josué 5, 14 Et Josué 6, 5 Et Josué 6, 5 Et Josué 6, 6 Et Josué 6, 6 7, 7 7, 7 8, 8 9, 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 21 22 22 19 19 19 19 22 22 22 23 23 24 25 23 25 26 25 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 33 35 35 36 36 37 38 38 39 40 40 40 41 41 42 41 42 42 53 43 42 43 43 44 45 45 44 45 45 45 46 45 46 46 47 47 48 47 48 à Mohamed paix et bénédiction sur lui prônait la même religion, soit la soumission totale à Allah. Contrairement au judaïsme et au christianisme, le mot Islam a été choisi par Allah, le Créateur lui-même, comme nous le dit le Coran dans la Sourate 5 verset 3. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agré l'islam comme religion pour vous. Ni le judaïsme, ni le christianisme n'ont été nommément cité dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ni même dans l'un des dictionnaires de la Bible. Aucun prophète israélite n'a jamais mentionné le mot judaïsme, et Jésus n'a jamais prétendu instaurer le christianisme sur terre, et ne s'est jamais identifié en tant que chrétien. Nous pouvons interpréter la Bible, et corriger les erreurs qui se sont glissées dans les croyances, juives et chrétiennes, grâce au texte coranique. Ce livre constitue la dernière révélation divine, et n'a jamais souffert d'aucune altération ou corruption. Allah exalté et glorifié a lui-même préservé ce texte de toute corruption, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Sourate 2 verset 2. En vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15 verset 9. Nazzle عليك الكتاب بالحق, مصدقا لما بين yديه, وأنزل التوراة والإنجيل. Sourate 15 verset 10. 10. 11. 11. 12. 13. 15. 18. 21. 22. 22. 22. 22. Sous-titrage ST' 501 1. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون